Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être toujours aussi fidèles à ces conférences. Je vois que la salle est encore pleine, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui nous sommes venus accueillir une conférence qui pose un grand point d'interrogation sur l'avenir du transport aérien. Comment volons-nous en 2050 ? Avec quels avions, quelles infrastructures, quelle énergie et quels effets sur l'environnement ? La question se pose donc aujourd'hui et notre conférencier Alain Garcia va tenter d'y répondre. Je rappelle qu'Alain Garcia est un pur produit de l'aéronautique toulousaine qui a récemment achevé sa longue carrière comme directeur général technique d'Airbus. Depuis, outre de nombreuses activités liées à ses grandes compétences et à ses expériences, il préside aux travaux de la commission prospective au sein de l'Académie. Cette commission se penche précisément sur les défis à relever par le transport aérien au cours des prochaines décennies. Voilà, nous voici donc tout à l'écoute, cher Alain, pour des premières conclusions de ce travail qui engage l'avenir de tout le transport aérien. Merci Marc. Merci d'être aussi nombreux. Je souhaite la bienvenue aux dames, à messieurs, à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Voilà donc Marc vous a présenté le sujet de cette conférence qui en fait va constituer un rapport d'étape. L'Académie m'a demandé, lorsque je me suis rendu disponible en prenant ma retraite d'Airbus, m'a demandé de bien vouloir réfléchir à l'avenir sur la base de mon expérience. Et avec un nombre d'experts et de collègues de l'Académie ou en dehors de l'Académie, nous avons été réunis au titre d'une commission qui s'appelle la commission prospective. Et le mandat était de réfléchir donc aux défis du transport aérien. Alors je m'empresse de vous dire que je ne vais pas vous porter des solutions. En fait, on est là pour réfléchir aux défis et au message qu'il faut passer aux décideurs, tant politiques qu'industriels, pour essayer de relever ces défis, passer les écueils. Et pour arriver à bon terme dans les années 2050, avec des conditions acceptables pour le transport aérien, qui est une activité très importante en France, en Europe. Nous sommes les co-leaders, comme vous le savez actuellement, et notre idée est d'identifier quelles seraient les difficultés qui se présenteraient à nous pour maintenir cette position de leadership, compte tenu de l'apport qu'a cette industrie, à notre population, à nous-mêmes, à nous tous, tant en termes de passagers qu'en termes de personnes qui travaillent et vivent de cette industrie. Alors nous avons travaillé depuis février 2009, je vous laisse compter, en février qui arrive, ça fera 3 ans, avec des éminents collègues, et nous avons essayé d'identifier les différents aspects. Donc je vais dérouler ces différents aspects sur les prochaines planches, et je vous prie de retenir en mémoire cette image, parce que c'est la dernière fois que vous la verrez dans mon exposé, c'est une image qui est destinée à faire rêver. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente 3 éléments de la composante du transport aérien, un avion bien entendu, vous reconnaîtrez pour certains qui sont familiers donc des avant-projets de notre société préférée locale qui est Airbus, c'est un des projets futuristes, vous retrouverez en bas un projet d'aéroport qui, l'image est un peu entamée vers le bas, qui est destinée à montrer la commodalité, c'est-à-dire donc la façon de pouvoir marier les différents modes de transport, et le tout de manière le plus harmonique possible. Alors en fait, en bas, on devine des transports en commun, en jaune on voit deux bus, mais également ce sont des trains qui doivent arriver, avec les meilleures façons pour avoir la flexibilité d'accès à un moyen de transport ou l'autre. Et puis dans le haut, vous voyez un satellite, parce que nous sommes persuadés que l'espace doit jouer un rôle de plus en plus accru pour aider aux transports aériens, aussi bien dans le sens d'augmentation de la sécurité que pour faciliter les mouvements, éviter des retards, et donc planifier davantage les conditions de vol en fonction des observations qui peuvent être effectuées par l'espace. Donc voilà trois éléments qui sous-tendent notre étude, mais ce ne sont pas les seuls. Donc je vais penser maintenant sur les prochaines planches, déjà. Je vous ai dit que la commission était composée de membres de l'Académie et d'autres experts de l'aviation et de l'espace, tous étant des experts reconnus et de haut niveau international. L'idée, notre feuille de route était de faire un rapport initial, qui devait être diffusé au salon du Bourget de cette année, ce qui a été fait, et de préparer un colloque qui aura lieu dans cette bonne ville de Toulouse les 30 et 31 mai prochains, au Conseil général, puisque le Conseil général et en personne de Martin Malvy a accepté de nous recevoir, compte tenu de la nature importante internationale de ce colloque. Alors, le rapport initial a été déposé, et je vous signale d'ores et déjà que si vous entrez sur le site de l'Académie de l'air et de l'espace, vous pouvez avoir accès au rapport en français et en langue anglaise, évidemment, pour ceux qui le comprennent ou qui en ont besoin. Et ce rapport donnera des détails à différents niveaux. Nous avons trois chapitres essentiels dans ce rapport. Le chapitre 1, qui est un résumé des recommandations que je vais élaborer ici. Un chapitre 2, qui donne des explications, des recommandations au travers des thèmes que nous avons étudiés. Et le chapitre 3, qui reste à compléter. Donc, les 1 et 2 sont complets, en français et en anglais. Et le chapitre 3 donnera le détail des études des différents thèmes. Donc, ce chapitre est en cours de constitution et sera alimenté au fur et à mesure. Mais je vous assure que lorsque les personnes intéressées auront compris et auront assimilé chapitre 1 et chapitre 2, vous en serez pas mal. Au moins pour l'étape actuelle. Alors, comme je le disais, c'est un rapport d'étape. Puisque le colloque est destiné à confronter nos opinions et nos recommandations à celles d'experts autres que ceux de notre milieu. Essentiellement, d'ailleurs, internationaux. Puisque nous pensons que sur le plan français, au travers de nos contacts, nous avons réuni quand même une connaissance bonne du sujet. Mais il est bon de se confronter à certains autres experts qui existent soit en Europe, soit même aux Etats-Unis. Et nous aurons le bonheur d'avoir des représentants de haut niveau des Etats-Unis, dont une exécutive vice-présidente de l'AFA, en charge de l'énergie et de l'environnement. Donc, lorsque nous avons soumis le principe du colloque, cette personne, Mme Lourdes-Maurice, a accepté de venir et de devenir membre, d'ailleurs, du comité de programme. Alors, comment avons-nous découpé notre travail ? Parce que le transport aérien, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, nous nous sommes livrés à une analyse de ce que l'on va définir comme, premièrement, les éléments constitutifs du transport aérien et qui doivent fonctionner avec des données exogènes. Ces données exogènes proviennent essentiellement de l'évolution de la démographie, de la société et de l'économie générale. C'est évident que le transport aérien, son essor, dépendra de l'essor de l'économie. Il existe certainement, et on le sent tous intuitivement, une relation entre l'envie de voyager et l'argent que l'on va consacrer au voyage et nos revenus propres. Donc, ceci a été réfléchi. Ce sont des données exogènes. Nous avons demandé à un certain nombre de nos camarades, de nos collègues, d'étudier ces sujets, à l'aide d'ailleurs de conseils en provenance de sociologues et d'économistes qui nous permettraient de définir et de rationaliser les données que nous voulons mettre en marche. A partir de là, on en déduit logiquement ce que doit être le volume global du marché. Alors, le volume global du marché, je l'ai un peu effleuré il y a quelques secondes, en disant que finalement, il est quand même fonction des revenus, il est fonction de l'évolution des produits intérieurs bruts des pays et du monde. Et nous avons réussi à corréler sur les bases d'observation de ce qui s'est passé. Donc, dans les années, dès les 40 années qui viennent de s'écouler, de 1970 à 2010, nous avons fait une corrélation qui colle bien avec cette mise en équation que vous verrez. Alors, vous allez voir que je vais démarrer d'ailleurs par l'équation de base, avec des graphiques qui vont montrer comment on arrive à déterminer l'escalaire correspondant, le reste restant assez qualitatif. Mais cette quantification qui définit le volume de marché, qui va donc nous amener un appel de besoin de type d'avion, avec des consommations d'énergie, etc., en découle bien entendu. Donc, volume de marché. A partir du volume du marché, nous avons essayé de déterminer quelles pouvaient être les perspectives des produits qui sont développés par la construction aéronautique. Les caractéristiques générales de ces produits, je ne vais pas les détailler ici, mais je vous invite à vous reporter au rapport que j'ai mentionné, au rapport qui est sur le site. Mais par contre, on verra les évolutions globales en termes de consommation d'énergie. Et ça vous donnera donc un effet sur les besoins d'énergie, besoins de carburant et l'effet d'impact sur l'environnement, puisque qui dit énergie dit consommation essentiellement de carburant. Et de là, on découle donc des émissions gazeuses qui vont affecter l'environnement. Donc, vous voyez que la logique est assez directe. Nous dirons deux mots sur l'apport de l'espace à l'aéronautique. Je vais le dire très rapidement en termes d'expression de besoins. Des réalisations sont en cours, mais il y a une nécessité effectivement de créer des rapprochements entre différentes constellations, définir des axes de recherche pour également obtenir une accessibilité aux services correspondants dans des conditions acceptables économiquement. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les gens qui en connaissent, des essais ont été faits d'utiliser des communications par GSM sur les avions. Et les coûts d'accès étaient absolument prohibitifs, ce qui a ralenti d'ailleurs ces expérimentations, mais qui peuvent repartir avec une politique qui est bien définie et avec, je dirais, moins de mainmise sur des propriétaires uniques. Donc, lorsqu'il y aura un peu plus de concurrence, un peu plus de développement, certainement qu'on aura un accès plus facile. Donc, je l'ai dit, on va regarder quel est l'effet sur l'énergie de l'expression des caractéristiques de la construction aéronautique du volume du marché. Il va en découler immédiatement des émissions gazeuses avec des effets sur l'environnement. Et là, je vais vous décrire comment nous voyons la situation se présenter dans l'avenir vers 2050, avec notre prédiction de croissance, par rapport aux déclarations qui ont été faites par des organismes internationaux, que je vais citer l'OACI, ou bien l'IATA. Et en particulier, l'IATA, qui est l'organisation internationale des compagnies aériennes du transport, des compagnies du transport aérien, a fait des déclarations, je dirais, juste devant le Copenhague, qui s'est tenu, c'était l'année dernière, je pense, au mois de décembre. Et ces déclarations sont, à la limite, démagogiques. C'est faire passer des mots et on pense qu'il y a une difficulté d'atteinte. Par contre, d'autres déclarations faites par l'OACI, qui opèrent également, sont peut-être plus facilement atteignables. Voilà. Donc, les structures d'exploitation, qu'est-ce qu'on entend par structures d'exploitation ? Ce sont essentiellement les aéroports et puis les conditions d'accès. Est-ce que les structures d'accès sont dimensionnées pour pouvoir recevoir l'accroissement du marché que nous allons voir ? Donc, c'est une question qu'on s'est posée. De même, pour la gestion de la circulation aérienne, en préservant les conditions de sécurité, puisque vous savez qu'il y a deux pans, c'est fait réguler le trafic, mais assurer la sécurité. Bon, bien entendu, pour éviter des interférences. Et puis, enfin, on l'a mis en dernier, mais on aurait pu le mettre plus tard. C'est la qualité du service attendue par le passager moyen, puisque chacun d'entre vous qui avait volé avait observé des évolutions dans la façon dont nous sommes traités en tant que passagers. Nous devenons de plus en plus lambda. Et donc, la notion de personnalisation est en train de s'effacer avec des barrières récurrentes qui s'augmentent à chaque événement. Et on se demande où l'on va aller. Voilà donc à peu près ce que je voulais vous faire apparaître. Alors, sur le plan méthodologique, j'en ai dit déjà deux mots. Nous allons donc partir de données sociales et économiques. Donc, l'évolution de la population du monde, sa répartition géographique et l'évolution prévisible du produit intérieur brut que l'on intègre sur le plan mondial, puisque des économistes ont corrélé la disponibilité d'un chiffre d'affaires pour le transport en général et en particulier le transport aérien pourvu qu'ils tiennent la concurrence par rapport aux autres modes de transport. Vous savez que, par exemple, en dessous de 2000 km va se poser en Europe la concurrence vis-à-vis du TGV. Pourquoi pas ? Au-delà, certainement pas. Par contre, les conditions de géographie donnent une certaine suprématie également à l'aéronautique. Lorsqu'on doit passer du relief important, lorsqu'on doit passer des océans, évidemment, à ce moment-là, l'aéronautique a une certaine supériorité. Les études thématiques, donc, les thèmes ont été énumérés dans la plage précédente, ont été coordonnés entre eux. Et je dirais que l'avantage du travail de la commission, c'est d'avoir suscité les échanges. Vous avez vu les corrélations que j'ai faites immédiatement entre le volume du marché, la nature des produits, les gains de consommation de ces produits, donc la demande d'énergie, donc la demande de les effets sur l'environnement. Et ça, c'est une originalité du travail de la commission. On trouve dans la littérature et dans beaucoup de secteurs des pans entiers qui sont étudiés, mais sur un point particulier. Nous avons essayé de créer un dialogue pour arriver à l'itération qui va bien. Et donc ce résultat, c'est un résultat d'une itération pour arriver à un point de convergence qui ne soit pas trop idiot, d'après notre compréhension du moment, sachant que cela pourra être remis en cause, bien entendu. Au cours du colloque, par d'autres experts qui pourraient avoir autre chose à dire. Voilà. Et la synthèse que vous verrez passer au travers des planches, bien consiste à identifier les sujets où il convient d'être vigilant, parce qu'un écueil est devant nous. Donc il faut prendre des actions préventives avant d'arriver à la crise, ce qui malheureusement est un petit peu habituel dans notre monde. La prévention est difficile et pourtant on aurait des possibilités, pourvu que certains écoutent les gens qui ont pu travailler sur le sujet en toute modestie. Des idées séduisantes, mais porteuses d'illusions. On a entendu parler de certains thèmes, je vais vous en prendre un, je vais vous citer un exemple. C'est le transport aérien tout automatique en 2050. Oublions-le. Ce n'est pas notre thèse. Notre thèse, c'est que pour faire court, nous avons trop d'imprévus au cours des vols, qui font que finalement nous avons besoin de la présence humaine pour pouvoir réagir à l'imprévu. Nos logiciels les plus sophistiqués soient-ils, et j'en parle en connaissance de cause ainsi qu'un certain nombre de collègues dans cette salle, ça veut bien que nous savons prédire ce qui s'est produit dans le passé. Nous savons anticiper, nous savons imaginer, mais il existe une telle kyrielle de combinaisons d'états que nous ne pouvons pas tout couvrir. Et donc l'homme, l'humain, a cette faculté de réaction qui nous permet de faire face à toutes ces situations. Donc pour nous, la présence humaine d'une manière ou d'une autre est nécessaire. Le tout automatique pour le transport aérien des personnes, pour nous, n'est pas en vue. Voilà, juste pour vous signaler les certaines idées séduisantes que certains ont pu prononcer. Et puis nous voulons faire quelques propositions qui découlent un peu par, je dirais, en contrepoint des deux points précédents, bien entendu. Voilà, alors le volume du marché. Alors le volume du marché, ce que nous avons voulu faire, c'est nous demander si finalement, les prédictions à taux d'augmentation constant que font certains, et puis je vais les citer, ce sont les constructeurs aéronautiques qui vendent leurs produits. Airbus publie chaque année un GMF, qui est le Global Market Forecast, donc la prédiction globale du marché. Boeing fait la même chose. Et puis, donc, arrive à prédire des taux de croissance à peu près constants autour de 5%. Certains d'entre nous, et en particulier M. Georges Ville, qui a réfléchi sur le sujet, nous a fait remarquer que les arbres ne montent pas aux cieux. Et à un moment donné, il y a quand même des valeurs asymptotiques, il y a des valeurs de plafond qui doivent exister quelque part. Et donc, dans cette vision, déjà jusqu'en 2050, est-ce que cette notion de variation de pente ne va pas intervenir ? Est-ce qu'on ne va pas se rapprocher de formes qui vont être en inflexion vers une asymptote, plutôt que de voir les gradients ? Et les graphes que je vais vous montrer vont illustrer mes propos. Et en plus, donc, Boeing et des économistes, comme je l'ai dit, sont arrivés à corréler la notion du chiffre d'affaires du passager aérien, c'est le CA qui est marqué en haut, et le produit intérieur brut mondial. Donc, ces corrélations ont été faites. Vous verrez, dans les graphes que je vais vous montrer, comment on essaye d'extrapoler cette notion jusqu'en 2050, ce qui est un exercice éminemment périlleux. On peut être critiqué, on peut dire ce que l'on voudra, en plus ou en moins. Nous avons essayé de faire une prédiction qui soit une moyenne des considérations des uns et des autres. De ce que nous avons entendu dire, nous avons soumis ça au professeur Yves Crochet, qui est professeur d'économie du transport à l'université de Lyon, qui est une éminente personnalité, et qui a approuvé, d'ailleurs, qui nous a inspirés, d'ailleurs, il faut le dire, et qui a approuvé les résultats que nous montrons ici. Donc, après, la notion de la part du trafic aérien pris par l'avion, où, finalement, on a infléchi quand même la part correspondante sur des continents de haute densité de population, là où le TGV pourrait prendre le dessus par rapport à des zones plus désertiques. Donc, le résultat de 2050, finalement, pour nous, je vais vous le démontrer, montre qu'en réalité, nous atteignons un niveau de trafic en 2050 qui est à peu près équivalent, légèrement supérieur aux prévisions faites par les constructeurs aériens pour l'année 2030. Donc, vous comprenez que nous avons des pentes et des taux d'augmentation qui sont infléchis par rapport au leur. La part de l'Europe, il faut être clair, c'est que c'est difficile à accepter, mais notre prédiction d'évolution du PIB d'une part et la concurrence du TGV nous conduisent à penser que notre trafic aérien, le transport aérien, n'évoluera pas aussi vite que l'évolution que l'on verra dans d'autres continents. Évidemment, dans les continents asiatiques, la Chine, où pas mal est à créer, les distances sont grandes, le transport aérien va prendre le dessus, comme je le montrerai. Je pense qu'il faut l'accepter, quitte à en débattre, dans un sens ou dans l'autre. Les livraisons d'avions, on verra, on s'est posé la question, avec nos prédictions qui sont un peu plus pessimistes que les constructeurs, et on sait pourquoi les constructeurs sont optimistes, parce qu'ils ont intérêt à vendre, ils ont intérêt à produire, et c'est leur pain quotidien. On s'est dit, est-ce qu'il y a la place pour vivre encore ? Je pense que vous allez voir dans les résultats, oui, il y a une place raisonnable pour vivre, pourvu qu'on maintienne notre part du gâteau. Puisqu'en fait, tout est là, bien entendu. On va avoir une masse totale, compte tenu du gradient, qui va nous permettre, si on arrive par exemple à diviser par 3 la part du gâteau, qui va nous permettre d'arriver à des volumes d'activités et de livraisons qui correspondent à ce qui est réalisé actuellement. À la fois, on livre correctement, et on vit. Voilà, donc nous avons soumis notre étude à des personnes déjà qui ont réfléchi sur le sujet. Donc je vais citer Philippe Ayoun, qui est directeur de la stratégie, de la prospective à la direction générale de l'aviation civile. D'ailleurs, nous avons présenté, j'ai présenté le dossier complet à son directeur, le directeur de la DGAC, Patrick Gandil, qui a approuvé la méthodologie et a trouvé que c'était une démarche intéressante. Bon, alors après, il faut continuer, bien entendu. Donc les échanges avec l'OACI, la rencontre avec Yves Crozet, j'en ai parlé, sachant que, évidemment, nous sommes dans un rapport d'étape et que nous allons affiner encore les résultats. Alors, d'ores et déjà, ce tableau vous montre que la croissance n'est pas immuable et n'est pas une fonction constante du temps. Alors, évidemment, la croissance a été significative dans les premières années, dans les grandes années de développement du transport aérien à réaction. L'époque des caravels, l'époque des comètes, les DC-8 qui ont suivi, les Boeing 707, etc., le DC-8 aussi. Donc, vous voyez, tout ça, on avait des taux de croissance fabuleux. Et puis, que montrent ces valeurs ? Eh bien, ça montre que l'arbre ne monte pas au ciel, que quelque part, il y a quand même un infléchissement. Donc, premièrement, est-ce qu'il est légitime, et nous pensons que non, de conserver des taux de croissance constants jusqu'en 2050, voire 2030 ? Nous pensons que non. Voilà un exemple. Sans compter qu'évidemment, nous avons rencontré des crises qui ont affecté, pour une bonne part, les taux de croissance. Revenons à l'année 75, où il y avait les premiers attentats palestiniens. C'est un peu moins visible, mais regardez ce qui s'est produit par l'effet de la guerre du Golfe, en 1991, ou les attentats de New York. Voilà, donc, cette année de crise, voilà le taux de croissance, qui est un taux de décroissance, en réalité, comparativement aux moyennes roulantes des dix années correspondantes. Donc, vous voyez qu'il y a des effets, effectivement, qui nous conduisent à penser qu'effectivement, le 5% constant pris par les constructeurs sont extrêmement optimistes. Alors, voilà la première équation, et la dernière, que vous verrez pendant cet exposé, qui corrèle le volume du trafic, qui est un passager kilomètre transporté, ou en part du chiffre d'affaires pris par le transport aérien par rapport au PIB. Donc, par rapport à l'évolution du PIB, le tour amené en condition économique constante de 2010, de manière à pouvoir avoir des valeurs de comparaison correctes. Et le tout, donc, ceci fait un chiffre d'affaires du transport aérien absolu, divisé par le prix du billet, et son évolution dans le temps est prévisible, F2T jusqu'en 2050, compte tenu, premièrement, de l'amélioration d'efficacité des compagnies, du poids important que pourra prendre le prix du kérosène. Donc, il y a une fonction du temps, effectivement, du prix du billet par passager et par kilomètre. Donc, le tout nous ramènera, donc, à des passagers kilomètres transportés. Voilà. Donc, c'est une division toute bête qu'il faut faire, sachant que nous avons quand même 3 fonctions du temps que je vais vous montrer, et comment nous sommes arrivés à ces conclusions, en faisant une observation du passé, et en faisant une tentative d'extrapolation. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure que, en fait, ceci est une fonction régressive, donc, avec un plafonnement à 0,85, suivant, donc, ces termes de l'équation, le T étant exprimé en année, bien entendu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, le PIB, le PIP mondial. Ben, voilà, en termes économiques, économique, donc, constant, 2000... Pardon, en termes économiques, 2010, ramenés en 2010, puisqu'on a dit qu'on veut tout calculer en 2010. Voilà les 40 dernières années. Alors, en constant, voilà le réalisé, en pointillé, et puis en rouge, donc, continue, se sont ramenés en conditions économiques 2010. Donc, c'est la référence que nous voulons prendre. Un modèle a été établi, et voilà ce que donne le modèle, donc, la fonction affine correspondante, donc, dans cette ligne bleue, et puis, nous l'extrapolons, sans vouloir infléchir outre mesure, donc, vous voyez, puisqu'on aurait pu continuer avec des pentes plus atténuées. Donc, on a pris une fonction qui collait bien, et puis, on l'a continuée pour arriver à ce niveau-là. Donc, vous voyez, donc, l'évolution, donc, du PIB, du PIB, qui conduit, finalement, alors qu'on avait constaté une évolution de 3,1 fois le PIB entre 2010 et 1970, on arrive à 3 fois, très proche, dans la même période, sur la suite de cette fonction. Alors, après, on a vu, il y a le pourcentage de capture de ce PIB pour faire du transport, pour faire du transport, et en particulier, de capter du transport aérien. Alors, la courbe rouge montre, d'après les études, donc, qui ont été réalisées par les économistes, donc, de transport, montre ce qui a été réalisé, d'où, il en est déduit une courbe moyenne qui, bon, peut-être discutée, mais qui, dans cette image-là, passe assez bien dans ces conditions intermédiaires et montre bien une certaine affinité par rapport à une asymptote. Notion d'asymptote. Le PIB évolue, mais on va arriver, quelque part, quelle que soit l'évolution, à un pourcentage de capture du PIB qui ne va pas aller au-delà de l'irraisonnable. C'est la partie de votre revenu que vous allez consacrer à vos voyages et qui ne vont pas aller au-delà. Voilà. Alors, vous allez revoir cette valeur de 0,85, qui est exprimée ici en pourcents. Donc, après, on fait les équations qui vont bien pour amener en valeur de dollars et pour avoir le chiffre d'affaires correspondant du transport aérien. Puis, après, l'évolution du billet. Alors, l'évolution du billet, ce qu'il y a de remarquable, c'est de voir qu'elle a été, jusqu'à présent, l'augmentation de l'efficacité du transport aérien en termes de prix de billet par passager, par kilomètre. Donc, après, évidemment, vous multipliez par les distances pour avoir le prix d'un voyage par passager. Et, donc, vous voyez apparaître cette notion d'évolution par laquelle, finalement, on a gagné 40% entre 70 et 2010. Et puis, après, notre métier a consisté à faire une prédiction. Alors, on a eu des débats avec les constructeurs avions, avec les exploitants, avec les gens qui fixent les taxes, etc. Et nous pensons que nous sommes arrivés, on le devine un petit peu dans ces dernières courbes, dans les dernières années, il y a quand même 10 années, on arrive quand même à un certain plancher. Donc, nous pensons que ce plancher va exister. On n'a pas vu de termes de réalisations qui nous permettent de baisser encore parce qu'on a tiré parti de tous les éléments dont on peut tirer parti. Par contre, vous le verrez tout à l'heure, on s'est mis quand même l'impact du carburant et de la rareté du carburant pour consommer. Donc, vous savez que dans le prix du billet, il y a l'amortissement du matériel, il y a le personnel à payer, il y a la maintenance de l'avion et puis, il y a le carburant. Et le carburant qui est une partie importante qui rentre dans la valeur d'un voyage entre 25% pour un moyen courrier et jusqu'à 40% pour un un courrier. Donc, évidemment, lorsque le carburant va évoluer, ce que nous prévisions, pardon, ce que nous prédisons, excusez-moi, ce que nous prédisons, eh bien, nous avons vu qu'il y a une certaine incidence. Donc, nous avons fait, nous avons corrélé notre étude de volume de marché à cette évolution du prix du billet. voilà. Et puis, nous nous sommes dit, on va voir ce qu'il va se passer en Europe par rapport aux autres continents parce que, quand même, l'Europe nous est chère. Je ne dis pas la France, mais c'est un peu fin pour y rentrer, mais l'Europe compte. Et là, nous nous sommes basés sur des études qui ont été menées par la Banque mondiale et puis ces centres d'études ici qui prédisent donc des évolutions jusqu'en 2030 des parts, donc en pourcentage ici, des parts du PIB mondial. Eh bien, vous voyez l'Europe, son évolution. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas extrêmement surpris. Il suffit d'écouter la radio, d'écouter les nouvelles à la télévision pour se rendre compte qu'il se passe des choses. Les Etats-Unis, ça c'est Amérique du Nord, les Etats-Unis, bon, c'est légèrement constant, mais les études prévoient un certain glissement et puis par contre, évidemment, l'Asie donc a un certain gradient et voilà les prédictions réalisées par ces entités jusqu'en 2030. Alors, nous avons essayé d'extrapoler ça jusqu'en 2050 en faisant quelque chose qui ne soit pas trop idiot. On aurait pu monter également un peu plus haut mais nous nous sommes dit et puis aujourd'hui j'écoutais les nouvelles, ça commence à me rassurer qu'eux aussi, lorsqu'ils arriveront à un certain confort de vie, ils commenceront à rencontrer le problème rencontré par nous tous. C'est-à-dire que sur le plan social, les gens, ils en ont assez d'être des esclaves. Ils veulent avoir des heures de travail qui soient correctes, ils veulent avoir des salaires qui remontent progressivement. Donc, il y a eu une génération certainement de sacrifiés, souvenez-vous du Japon et puis après, quelque part, il y a quelque chose de mise en équilibre de l'humain qui veut profiter de la vie. Les enfants, des gens qui ont été sacrifiés ne veulent pas être sacrifiés comme leurs parents ont été. Donc, je pense, on peut citer pas mal d'exemples autour de nous. D'où cette notion de pente un peu plus réduite en se disant ça peut arriver jusque là. Donc, c'est un risque. On ne les a pas refait baisser mais on a dit le risque est celui-là et au pire, on va essayer d'affronter les résultats avec ces données-là quitte à avoir des résultats sous cet aspect un peu négatif mais qui provoqueront pour nous une réaction pour la survie. Voilà. Faisons comme ça. Voilà. Alors, le résultat, le résultat, après vous verrez des courbes, le résultat figure dans ce tableau qui montre les conditions d'existence aujourd'hui de la situation. Donc, voici le revenu des compagnies. Ce sont les compagnies aériennes en pourcentage du PIB. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui c'est à 0,79 et nous l'avons extrapolé. Souvenez-vous à 0,85. C'est la courbe asymptotique que je vous ai montrée. Le PIB mondial d'après les extrapolations et les courbes que je vous ai montrées passe en gigas donc dollars de 56. Le modèle que nous avons choisi est très proche. Vous voyez, je ne vais pas m'apesantir sur la différence entre le modèle et le constat parce que vous pensez bien qu'on a recalé le modèle pour être aussi près possible du constat. Et donc, on fait notre extrapolation et donc, on constate que le pourcentage du PIB de l'Europe passe de 33% donc du monde à 17,5%. Nous avons, pour être pessimiste, nous avons fait monter le prix du pétrole à 250 dollars compte tenu d'une situation potentielle de crise que je vous démontrerai dans notre étude d'énergie et donc 250, bon, certains nous disent vous n'avez pas été assez loin. Il fallait bien qu'on s'arrête quelque part. Déjà, avoir multiplié par 3, c'est déjà pas mal. Le trafic mondial qui résulte de nos calculs et de nos équations on passe de 4,9 gigas revenus passagers kilomètres à 14,9. En gros, donc, une multiplication par 3. Voilà. On a 3 fois le même volume. Et donc, vous constaterez que nous arrivons à cette valeur-là alors que Boeing, par discrétion, nous avons choisi Boeing, mais on aurait pu choisir un autre constructeur qui est plus proche que de nous, qui est très proche aussi de ces valeurs, affiche ses ordres de grandeur, ces ordres de grandeur-là, pour 2030. Donc, vous voyez qu'il y a un écart. Les arbres ne montent pas au ciel. La distance moyenne est le résultat de l'effet géographique de la nouvelle répartition puisque nous voyons que nous avons un poids important en Europe sur le trafic aérien. Mais à partir du moment où d'autres continents vont apparaître avec des dimensions autrement plus grandes, je vais prendre l'exemple de la Chine, donc la valeur moyenne va augmenter proportionnellement au poids pris par le trafic dans ces continents. Et donc, on arrive à ces valeurs-là. Le nombre de vols, alors ça, c'est intéressant, on voit qu'en gros, on double le nombre de vols parce que, pour faire les revenus passagers kilomètres, finalement, avec une distance qui a augmenté, donc les kilomètres ont augmenté, les capacités moyennes d'emport et donc le nombre de passagers effectifs par avion va augmenter, ce qui nous diminue d'autant et corrélativement qui nous diminue le nombre de vols. Donc on arrive à, dans notre hypothèse actuelle, à doubler le nombre de vols. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pour 3 fois le nombre de revenus kilomètres passagers, on double le nombre de vols. Voilà. Et le trafic, la part du trafic, me direz-vous, eh bien, elle passe de 1,4 à 2,25 ce qui correspond en gros à 15% de la part du marché mondial. Voilà. Alors, pour illustrer les parts de pourcentage, voilà actuellement donc l'Amérique du Nord, voilà l'Asie, les 3 gros, l'Asie, l'Europe, voilà les 30% que nous faisons, et notre extrapolation avec les méthodes de pondération que je viens de citer et les corrélations nous conduisent à penser que l'Asie et Pacifique prendront 45%, les Etats-Unis 23%, donc vous voyez qu'eux aussi diminuent et nous, compte tenu donc d'un effet plus significatif, souvenez-vous, de la pente du PIB et de la concurrence du TGV, nous pensons que nous passerons à 15%. En valeur relative, lorsque vous ramenez en valeur absolue, ça ne veut pas dire qu'on diminue le nombre de vols, bien entendu, puisque n'oubliez pas qu'il y a un rapport de 3 en revenus kilomètres passagers, donc tout ça, il faut le corréler. Donc nous allons faire face à une augmentation du trafic, certes, mais proportionnellement, par autant que ce qui existe par ailleurs. Ce qui nous induit d'ailleurs cette notion que finalement, si nous voulons maintenir nos positions de leadership, il nous faut être présents sur les continents sur lesquels le développement sera le plus important et je ne vous fais pas un dessin. Voilà. tout à l'heure, je vous ai dit, mais finalement, est-ce qu'il va nous rester de quoi manger, de quoi vivre ? Alors voici donc le graphe d'évolution des livraisons. Aujourd'hui, nous sommes en duopole, souvenez-vous. Et voilà ce que nous réalisons à peu près annuellement entre 800 et 1000 avions. D'après donc les études de remplacement d'avions, l'apparition du nouveau besoin puisque la production est basée sur deux effets. C'est donc l'attrition des avions qui volent actuellement, donc la nécessité de les remplacer. Je vous gêne, monsieur. Excusez-moi, mais il faut que je me mette quelque part. Oui, et puis là, si je me met trop près, je risque de passer de l'autre côté du monde. Bon, excusez-moi. Mais vous avez de la place autrement si vous le souhaitez. Un peu plus tard. Voilà. Et donc, vous voyez que nous arrivons à des valeurs un peu pessimistes, donc de livraison totale d'avions autour de ces années-là autour de 1200. Ceci, je vous laisse lire la légende. Voilà. Avec la vision optimiste. Mais, vous voyez que 1200 divisé par 3, ça fait 400. 400 fois 2, ça fait 800. Voilà. Bon, donc si on arrive à se battre correctement et être encore meilleur, parce que pourquoi se répartir un tiers ? Après tout, c'est la course. On a bien réussi certaines années à être bien meilleur qu'au Boeing. Après, notre gradient, continuons et faisons ce qui est nécessaire. Et ça, c'est le message qu'il va falloir qu'on passe donc aux politiques. Comment faire pour maintenir notre part du marché, pour avoir les avions qui soient les meilleurs du monde, entre guillemets, les meilleurs à notre point de vue, donc il faut les vendre, eh bien, il y a des mesures qu'il faut prendre. Voilà. Et on va y revenir. Voilà. Donc, j'ai terminé sur l'étude du marché. J'espère que je n'ai pas... Je n'ai pas été trop complexe et que ça a été suffisamment d'intérêt. Maintenant, je vais passer à ce que pourront être les avions, leur performance au point de vue évolution. Alors, je ne vais pas rentrer dans la séparation des marchés. Vous pourrez le voir sur le site. Vous pourrez participer, si vous voulez, au colloque et mon collègue André Bord, qui est patron de cette étude-là, vous donnera luxe et détail. Mais j'ai voulu, pour le temps qui m'est réservé ici, faire la corrélation et le lien vis-à-vis du besoin de l'énergie. Mais vous donner quand même une idée intéressante sur ce que l'on pense être les gains asymptotiques des performances des avions. Là, nous nous sommes réunis, un certain nombre de personnes qui connaissions, qui avons vécu l'aéronautique et en se disant, l'avion a une certaine masse, pour voler, il lui faut une certaine finesse, donc une certaine traînée qui induit l'équilibre, donc la portance, donc il y a une certaine traînée, et puis cette traînée, il faut la compenser par une poussée moteur, et la poussée moteur, c'est la consommation spécifique, donc la consommation du carburant ramené à l'unité de poussée du moteur qui va nous dire la consommation que l'on va avoir. Donc voilà. Donc on a travaillé ces termes-là, et puis on a pris des effets exogènes, je dirais, par rapport à l'avion, ce qui sont la façon d'opérer les avions, comment l'environnement peut l'améliorer. Donc nous nous sommes réunis en comité de SAGE, et nous sommes convaincus qu'indépendamment des configurations les plus audacieuses que nous connaissions, aujourd'hui, nous aurions une tendance asymptotique de gains, de consommation de carburant sur une émission qui est de l'ordre de 45%. Alors, donc vous verrez, ces 45%, en gros, c'est réduire de moitié par rapport à la production des avions d'aujourd'hui, ce qui est pas mal déjà, quand même, se ramener à la moitié, c'est qu'il faut se lever de bonheur. Donc, ceci est basé sur une évolution de la masse à vide de l'avion de 6%, puisque nous pensons que déjà, nous avons franchi quand même une étape certaine avec les matériaux modernes, avec les composites, et voire même, d'ailleurs, les composites à fibre de carbone, comme vous le savez, et donc, gagner ces pourcents avec des nouvelles configurations, il faudra déjà se lever de bonheur. Après, sur le plan aérodynamique, par les différents éléments de la traînée, donc, nous pensons que nous arriverons à gagner 12 et demi pourcents, alors, 12 et demi pourcents, c'est une valeur moyennée entre différents éléments, donc, qui prend en compte différents phénomènes que nous pouvons avoir, et nous pensons que pour aller au-delà, ce sera pratiquement impossible sans affecter la combinaison des autres termes, parce que, bien entendu, nous avons veillé à ce que ces termes soient combinables entre eux. Je peux trouver, évidemment, un produit qui va me gagner 15% ou 17% de traînés avions, mais qui n'aura pas la charge marchande correspondante, qui n'aura pas la capacité, donc, nous avons quand même itéré sur un produit qui est capable d'emporter des passagers et de voler sur le genre de mission qui est la nôtre. Et puis, les moteurs, alors, vous savez que nous rêvons, nous rêvons avec les motoristes, par exemple, nous avons vu les rotors contrarotatifs, les open rotors, qui sont en cours de développement, pour lesquels on nous annonce entre 25 et 30% de gain de consommation par rapport aux moteurs à taux de dilution que nous connaissons aujourd'hui qui sont autour de 8 ou de 9. je vous rappelle le taux de dilution, c'est le rapport du débit qui existe, qui passe par la soufflante, qui ne passe pas dans le turbo-générateur et le débit d'air qui passe dans le générateur. Ceci nous donne donc un brassage d'air plus important qui favorise le rendement propulsif. Voilà, résumé en deux phrases ce que ça veut dire. Donc, on estime qu'on a des rendements qui sont de l'ordre de 25 à 30%, des améliorations de l'ordre de 25 à 30%, que nous avons abattu à 25% en accord André Bord et moi-même parce que de tels moteurs ont quand même des conséquences et des pertes du fait de l'intégration sur avion. Donc, le gain absolu dans un banc n'est pas celui que vous rencontrez lorsque vous êtes installé sur un avion. Voilà, et le tout en disant c'est le meilleur avion au point de vue performance sachant que entre nous ici dans cette audience à 25% il faut régler le problème de bruit ce qui n'est pas encore à régler. Mais supposons quelle est la valeur asymptotique que nous voyons à l'horizon de 2050 avec les cycles actuels avec les systèmes propulsifs que nous connaissons etc. En fait, on se rend compte donc que l'on combine l'ensemble de ce 45% et que pour arriver en 2050 vous n'allez pas arriver en 2050 avec un avion qui est à l'asymptote. En fait, la flotte de 2050 c'est le résultat de renouvellement d'avions qui vont commencer à avoir le jour en 2020 puisque les avions vivent à peu près 30 ans en 2020 vous aurez toujours des avions de 2050 et puis vous aurez quelques avions de 2025 de 2030 etc. Donc en fait l'amélioration que vous allez voir est une amélioration pondérée des remplacements d'avions que nous allons effectuer. Ce qui nous a conduits alors c'est pas une valeur moyenne mais c'est le résultat d'un calcul intelligent en fonction des types d'avions qui vont être renouvelés la famille A320 il y a le Néo qui est en train d'arriver vous en avez entendu parler et donc il va exister encore pendant un certain temps puis après il y a la 350 qui va avoir le jour en 2014 et puis qui va exister et puis la 380 comment va-t-il vous voyez etc. Donc c'est un calcul vraiment complexe et pondéré qui nous conduit à penser que grâce aux effets technologiques nous aurons un gain de consommation carburant de l'ordre de 25 à 26% sur l'appareil pur sur la flotte moyenne pure je dirais voilà ou la moyenne de la flotte alors après je vous ai dit qu'il existait donc d'autres effets sur les opérations des avions qu'il existait des effets externes sur le management du trafic et des opérations bon on estime ces gains respectivement à 3% et 10% les 10% nous en sommes convaincus parce qu'on assiste effectivement que les taux de remplissage des avions les compagnies font un effort important ont davantage de flexibilité dans la flotte comme vous voulez le constater et les taux de remplissage évoluent en fonction du temps effectivement et donc on a pris ça en compte le management du trafic et des opérations bon inutile de vous rappeler si vous prenez l'avion pour aller à Paris l'autorisation de mise en route du moteur n'est plus à heure fixe mais dépend de l'heure qui est autorisée par le trafic aérien qui lui-même prévoit la durée du trafic et l'heure d'arriver à Orly etc donc des économies sont ainsi réalisées voilà nous avons été modestes en mettant 3% voilà alors le message le message c'est que je vous ai montré une belle configuration elle pourra exister elle pourra exister mais elle ne représentera pas l'ensemble de la flotte la flotte sera un mélange de nouvelles configurations et des configurations actuelles la famille à 320 la famille à 350 la famille à 380 donc en fait nous ne verrons pas dans une grosse masse en grosse quantité en 2050 des avions révolutionnaires nous en verrons peut-être qui seront introduits ça sera peut-être le début de l'introduction de ces nouvelles configurations et qui nous permettront de vous faire rêver comme j'ai montré la configuration dans l'image 1 donc pourquoi pas il peut y avoir une certaine unité comme certains sont apparus mais le gros sera fait quand même d'avions qui ont des configurations similaires aux actuels tout en bénéficiant évidemment des progrès qui auront été réalisés d'ici là sur les systèmes propulsifs sur la traînée de l'avion la réduction de masse donc ça sera des introductions progressives d'autant plus que les configurations innovantes demandent à être expérimentées à être prouvées l'aile volante présente un certain nombre d'handicaps et d'inconvénients et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va introduire des milliers d'avions d'aile volante sans avoir prouvé dans tous les coins et les limites et hors du domaine de vol qui ne présentent pas de problème donc pour la sécurité des personnes transportées et des personnes survolées bien entendu voilà alors donc nous avons vu que donc les trois fois de PKT on l'a vu c'est l'équation à laquelle on est arrivé par contre avec la réduction à 37% en moyenne ça veut dire que la consommation de carburant sera deux fois celle d'aujourd'hui alors qu'on a multiplié par trois les personnes et les distances transportées avec une énergie globale moindre qu'aujourd'hui alors là je n'ai pas le temps d'y passer mais croyez-moi sur parole donc il y a des démonstrations qui sont faites dans le thème environnement et des émissions de déoxyde qui seront proches des actuels en gros il est prévu que l'on va diviser par deux les émissions d'oxyde d'azote sur un nombre de vols multiplié par deux divisé par deux donc on arrive à quelque chose d'équivalent ce qui veut dire qu'on ne va pas accroître la nocivité due à l'oxyde d'azote qui d'ailleurs est moins pérenne dans le temps et qui se détruit progressivement voilà alors sur le plan automatisme je vais y revenir mais très rapidement nous pensons que l'automatisme est l'avenir mais il ne remplace pas l'homme il est l'avenir les démonstrations ont été faites je l'ai vécu mes collègues ici présents l'ont vécu chaque fois qu'on est arrivé dans un niveau d'automatisme plus accentué on a diminué les taux de panne on a augmenté la sécurité par des ordres de grandeur par un ordre de grandeur donc c'est tout à fait palpable mais on est bien d'accord que ça ne remplacera jamais l'homme donc après quel est le nombre de pilotes à bord dans le cockpit est-ce que c'est deux est-ce que c'est un je ne sais pas est-ce que c'est un et demi est-ce que c'est un trois quarts je m'amuse mais une certaine notion pourra apparaître d'assistance grâce à la communication et en particulier les satellites la notion d'équipe managériale sol on peut imaginer des modes de transport courants dans lesquels on va retrouver un nombre d'équipages ou des capacités un peu différentes de celles d'aujourd'hui mais avec une assistance bien marquée du management au sol c'est ce qui est fait sur les champs d'opération actuellement donc c'est une sacrée expérimentation donc on peut faire des analyses et en tirer des leçons en tout cas moi ça ne me ferait pas peur voilà donc la répartition des tâches au sol reste à évoluer évidemment et nous pensons que la façon d'arriver à mettre le cursus à la bonne position c'est de lancer à la fois sur le plan de configuration sur le plan automatisme etc c'est de lancer des drones de transport de marchandises qui pourraient tendre vers le tout automatique ou plus automatique et qu'il faudrait lancer rapidement parce que d'autres et j'en témoigne d'autres s'en chargeront si on attend il y en a qui s'en chargent déjà de l'autre côté de l'Atlantique les chinois je n'en ai pas entendu parler mais j'étais à Orlando en début d'année où une conférence donc était tenue et dans les plans de la NASA existe des drôles de bêtes qui semblent ressembler à ça et nous nous disons comme on ne peut pas mettre des passagers parce que les conditions d'évacuation ne sont pas là pour les cas de crash etc on peut le tester heureusement pour le transport des marchandises donc message numéro 1 on va passer aux décideurs c'est qu'il faudrait lancer des études le plus rapidement possible aux décideurs qui sont industriels ou que ce soit politique ou européen pour faire de la recherche c'est de lancer des études sur ces thèmes là en plus vous voyez bien que le système de navigation et de télécommunication par l'utilisation des satellites doit être développé on doit arriver à avoir des conditions d'accès économique qui soient plus accessibles que ce que ça n'est aujourd'hui ce que ça a été des améliorations ont été effectuées et je pense qu'avec les différentes constellations dont la constellation galiléo qui va être mise en place nous aurons un accès plus heureux pourvu qu'on arrive à combiner les différentes constellations et les services correspondants et puis en plus que la concurrence soit mise en place et là c'est un autre message c'est qu'on demande aux décideurs politiques de faire en sorte qu'une vraie concurrence soit établie de manière à ce que ne soit pas soumise aux contraintes ou des désirata de quelqu'un qui a le monopole c'est évident alors ce que nous pensons également c'est que si on veut garder notre leadership il faut maintenir notre savoir-faire et donc le maintien du savoir-faire c'est qu'il y a des gens qui partent et puis il y a des gens qui doivent rentrer et des gens qui doivent sortir donc il faut arriver à assurer un flux d'embauche continu que ce soit au niveau ingénieur que ce soit au niveau technicien que ce soit au niveau compagnon que ce soit au niveau pilote etc. de manière à assurer donc la pérennité de notre savoir-faire parce qu'on a trop assisté à des step and go et on s'est retrouvé avec des trous lorsqu'on s'est retourné à un certain nombre d'entre nous derrière nous en disant qui est-ce que je vais nommer qui est-ce que je peux former etc. on s'est rendu compte qu'il y avait des trous de 15 ans ou de 20 ans d'expérience et que la personne en question n'était pas suffisamment mûre pour prendre la responsabilité correspondante voilà donc ça c'est une ce sont les décideurs industriels qui doivent y veiller et puis surtout donc à l'adresse de tous les gens qui veulent faire préparer l'avenir c'est faire de la recherche d'innovation et d'efficacité sans hésiter à faire des investissements des investissements alors là je le dis très clairement qui doivent être subventionnés par les états aujourd'hui le drame c'est que nous avons en Europe un système européen qui nous apporte de l'argent pour faire de la recherche à ceci près c'est qu'il faut en payer 50% et je préfère vous dire que par exemple les PME et les PMI sont pratiquement absentes il y a des grosses boîtes qui peuvent être présentes alors que les petites ne peuvent pas parce qu'elles sont exsangues vous le savez vous n'avez qu'à lire la presse aux Etats-Unis les recherches sont payées à 100% donc les PME les PMI qui sont une source d'innovation importante sont présentes et peuvent montrer et trouver des processus qui sont plus intéressants et je ne parle pas des Boeing je ne parle pas de Lockheed etc qui profitent quand même d'une certaine manne sur des sujets dont je peux contester personnellement l'intérêt voilà donc il y a peut-être autre chose là derrière mais ce n'est pas l'objet de ma conférence voilà donc ce que nous voulons c'est que nous voulons qu'on fasse de la recherche dans des conditions intéressantes nous voulons également que sur le plan politique et on commence à en entendre parler les bases économiques soient équitables je n'ai pas besoin de vous faire un dessin aujourd'hui nous couvrons socialement le personnel nous les formons etc les marchandises qui proviennent de certains continents l'Asie pour ne pas le citer la Chine pour ne pas le citer c'est en fait dans des conditions d'esclavagisme et nous sommes en concurrence directe bon ben à un moment donné il va falloir quand même taper du poing sur la table en disant bon ben on va pas faire du protectionnisme mais on va trouver quand même du handicap ou des inconvénients à ces produits là alors je ne sais pas je ne suis pas politique donc il faut le manœuvrer mais il y a quand même une limite voilà je vais vous parler de l'énergie ça va aller assez vite là maintenant je suis conscient que je parle beaucoup je suis désolé c'est ma caractéristique mes collègues le savent alors l'énergie cette planche est très intéressante elle montre deux choses elle montre d'abord l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons de disponibilité de kérosène en fonction du temps suivant certaines études pessimistes voilà l'évolution avec un pic qui aurait dû se situer elle est obsolète cette planche mais c'était pour illustrer quand même mon propos certains avaient prédit qu'on allait commencer c'était l'étude de Pic Campbell qui montrait qu'en 2002 donc d'après l'étude qu'ils ont faite on pourrait arriver à une descente ici par contre on a des études donc par exemple qui viennent de BP qui montrent que plutôt le pic serait autour de 2050 avec un mini plateau une tendance à la descente je pense que pour les gens qui s'y sont intéressés vous connaissez alors ceci c'est la disponibilité du kérosène en considérant qu'il est extrait à hauteur de 10% du pétrole qui est extrait du sol puisque après le reste c'est d'autres produits qui ne nous intéressent pas la consommation avec les améliorations que nous allons faire va passer donc de cette valeur 2010 à peu près le double c'est la valeur à laquelle on est arrivé tout à l'heure je vous le rappelle et donc à un moment donné on va avoir une intersection qu'est-ce que ça veut dire l'intersection ? ça veut dire crise ça veut dire qu'à partir du moment je ne sais pas quelle est la courbe réelle est-ce qu'elle va se situer ici est-ce qu'elle va être là mais à un moment donné ceci lorsqu'on va se rapprocher dangereusement de la disponibilité entre l'offre et la demande il va y avoir une surtention il va y avoir une crise et ça va devenir inacceptable ce qui veut dire qu'il faut toujours garder une marge entre la demande et l'offre pour garder cette marge ça veut dire qu'il faut quelque part que des décisions de production alternative soient prises une décision de production alternative sur le plan industriel ça prend 20 ans et là vous voyez mon propos si ça prend 20 ans faisons une hypothèse qu'une intersection soit située à une valeur à les constantes ici à 2035 2035 moins 20 ans ça fait 2015 il faut qu'en 2015 des décisions soient prises sur ce que pourrait être une énergie de substitution si on veut anticiper des crises et ça c'est un problème de politique on ne peut pas laisser faire ça je l'ai affiché à monsieur Gandil il m'a dit j'achète ce raisonnement et donc nous devons faire quelque chose voilà donc c'est le propos de cette planche là de montrer l'imminence d'un besoin de décision et en tout cas de mettre en place un observatoire de disponibilité de kérosène en fonction de la demande de manière à ce que les décideurs puissent prendre des décisions en connaissance de cause mais en anticipation faisons en sorte que nous ne soyons pas encore une fois les dindons de la farce voilà donc la conclusion pour aller vite c'est que donc l'énergie sera chère à partir du moment pour nous à partir du moment où l'offre et la demande se rapprocheront et donc on serait bien avisé de créer un observatoire de consultation il nous faut étudier des substituts ou des compléments qui soient réalisables à des conditions économiquement raisonnables c'est à dire il faudra que le prix du carburant ne monte pas de manière irraisonnée et sont les lois de marché qui le diront et puis à cet observatoire il faudrait que tous les acteurs doivent participer c'est un message que nous passons au gouvernement depuis les géologues les pétroliers jusqu'aux utilisateurs parce qu'il se trouve que les géologues et les pétroliers ont tendance à cacher la copie parce qu'effectivement ça dépend de leur stratégie ça dépend de leur avenir etc ce que nous comprenons parfaitement mais il n'empêche qu'il existe il devrait exister des instances où la vérité doit être affichée même si ce n'est pas connu du public si ce n'est pas connu vis-à-vis de la concurrence voilà donc des messages que nous voulons passer vis-à-vis des dirigeants l'environnement alors l'environnement cette planche qui est une caricature montre ce que seraient les émissions de CO2 équivalant à la consommation de kérosène si rien n'était fait en fonction de l'évolution du trafic donc il y a un facteur ici on va se retrouver à 1 ici donc 1 5 de près de 3 c'est l'évolution que l'on a vue bon nous avons vu que nous sommes capables grâce aux améliorations donc des opérations des infrastructures et de la technologie nous pouvons en amputer un tiers donc nous allons arriver à cette valeur d'émission relativement au début donc de cette décennie ici mais d'après les déclarations qui ont été faites par l'OACI l'OACI déclare qu'à partir de 2020 nous vivrons avec une émission de CO2 net qui sera constante ce qui correspond à cette courbe là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que donc les performances et les améliorations technologiques probables ne sont plus suffisantes il faut rajouter d'autres effets ce paquet là en vert clair c'est l'effet d'une nouvelle technologie et de biofuel bon ici on voit que le biofuel peut suffire tout seul ici ça ne sera plus suffisant lorsqu'on va arriver à cette intersection on voit qu'ici on a une zone rouge qui veut dire qu'on ne réalise pas l'engagement qui a été promis donc s'il n'y a pas d'engagement il peut y avoir des pénalités ce qui peut se traduire donc par des mesures économiques restrictives voilà pour les vols et puis donc certains ont imaginé et en particulier l'IATA c'est la déclaration de démagogue que j'ai cité que l'on pourrait arriver en 2050 à produire en net la moitié de ce qui a été de ce qui a été produit en 2020 en 2010 pardon et bien ce que nous disons c'est que nous alertons c'est que ce paquet il est vraiment trop gros et nous ne savons pas comment faire voilà et que si les gens avaient des solutions autant arriver à la notion de neutralité avec les efforts correspondants nous pensons que peut-être en s'y mettant tous on devrait y arriver mais ces déclarations je dirais politiques pour arriver à moins 50% alors que le nombre de kilomètres passagers multiplié par 3 réalisé un peu voyez l'écart c'est un grand écart que nous ne savons pas faire à l'académie de l'air et de l'espace voilà donc c'est un message que nous voulons passer et que nous serions bien avisés de réfléchir à cette situation d'impossibilité de résolution de l'équation voilà donc ceci dit la même chose alors on a on a augmenté le le kilomètre passager par 3 si on ne veut pas que le transport aérien soit perçu comme accidentogène il faut que le nombre d'accidents statistiques annuels reste environ à celui d'aujourd'hui et donc ça veut dire que corrélativement les taux d'accident doivent être divisés par le même rapport donc on l'arrondit à 4 donc le taux d'accident moyen et nous ferons une remarque c'est que il y a trop d'irrégularité entre les régions vous savez qu'il y a un rapport pratiquement de 1 à 10 sinon 1 à 40 entre les Etats-Unis nous sommes proches nous pour l'Europe de l'Ouest nous sommes proches mais l'Afrique par exemple et ça c'est inadmissible chacun d'entre nous est amené à se déplacer donc il faut absolument qu'il y ait progressivement une amélioration et donc avec les impulsions qui vont bien au niveau international qui vont bien nous pensons également qu'aujourd'hui on voit que la machine ce qu'on appelle la machine l'avion lui-même n'est pas forcément en cause mais le facteur humain intervient pour beaucoup et ceci d'ailleurs à tous les niveaux d'intervention du facteur humain depuis la vie tailleur de carburant jusqu'au contrôleur le pilote etc. sur le plan facteur humain et donc il faudrait que tous les acteurs passent dans le processus de certification comme les avions les processus de certification c'est quelque chose de tenant il faut démontrer ce ne sont pas des engagements de principe comme il existe aujourd'hui mais il faut démontrer le respect exact des règlements aujourd'hui on fait du prélèvement les états font des prélèvements alors qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus systématique pour nous assurer qu'on a toujours les bons mécaniciens qui sont bien formés et qu'on n'a pas un avitailleur qui la veille faisait autre chose je ne vais pas citer parce qu'elle n'a pas d'importance nous pensons également que pour arriver à ça des agences transnationales doivent être créées comme l'agence européenne a été créée qui est reconnue en matière de sécurité nous pensons qu'au continent africain ils devraient se doter de ça ils ont l'Afrique de l'Ouest qui s'est un peu réunie d'ailleurs mais ça devrait aller au-delà si on veut arriver à tenir ces objectifs donc nous pensons qu'effectivement des structures sont à créer et en particulier des structures indépendantes pour réaliser les enquêtes dont les conclusions serviraient aux procédures judiciaires aujourd'hui ce que nous regrettons amèrement c'est qu'il existe deux types d'enquêtes l'enquête technique et l'enquête judiciaire et les personnes qui sont soumises aux deux types d'enquêtes se trouvent se trouvent pris je ne dirai pas dans laquelle mais dans un écartelé dans des types de questions qui n'ont rien à voir avec la technique et à la limite pour les gens qui ont subi ça c'est une peine énorme donc on pense qu'une entité devait être mise en place le pouvoir judiciaire à son indépendance certes le pouvoir technique d'enquête accident à son indépendance exactement puisque les deux ont une indépendance pourquoi ne pas les faire reconnaître par les deux bon je m'arrête là les structures d'exploitation alors les structures d'exploitation je vais aller vite en gros vous avez vu que le nombre de vols multiplié par deux et bien les analyses que nous avons faites montrent qu'en Europe nous devrions en dehors de Londres qui est une plateforme qui est déjà saturée nous devrions être capables de passer ce cap de deux de deux fois le trafic que nous avons grâce à des améliorations de de management du du trafic grâce à des à des précautions à prendre et puis d'ici de là l'extension d'une piste mais qui ne va pas au delà donc nos collègues de l'Europe n'ont pas vu un très gros problème en Asie il faut tout créer les infrastructures sont créées donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas créés en fonction de la prédiction du trafic ils peuvent nous demander ce qu'on prévoit pour eux d'ailleurs ça fera un plaisir de le faire de leur donner et donc en fait l'infrastructure ce n'est pas tellement sous l'aspect le contrôle des avions ce sera davantage plutôt les accessibilités alors inutile de vous décider si vous voulez de vous citer le cas de Paris l'accessibilité d'Orly l'accessibilité de Charles de Gaulle si vous aimez le TR la nuit pour passer de Gare du Nord à Roissy bon courage j'y suis passé et je sais ce que ça veut dire et je pense qu'il y a mieux quand même voilà ce sont des choses donc ça veut dire que si le nombre d'avions exploités multiplié par 2 il faut prendre réellement des mesures et il faut que ce soit les pouvoirs politiques et civils qui s'emparent de la chose et qu'on ne recule pas à perpète justement les décisions alors que les motivations sont là et que les conditions de rentabilité sont assurées qui plus est c'est vrai qu'il y a un investissement à mettre dedans mais on sait le rentabiliser ce n'est pas des études et des investissements à risque voilà donc ça c'est une notion que nous voulons passer pour le contrôle du trafic aérien je dirais c'est similaire on a les capacités d'améliorer le nombre de vols et de les contrôler en route n'en parlons pas parce que ce n'est pas l'engorgement c'est surtout en terminale mais moyennant certaines adaptations amélioration des conditions de travail et un certain modernisme sur la façon de faire en particulier la rupture de toutes les zones intermédiaires qui existent pour arriver vers le ciel unique ce qui devrait nous permettre donc de minimiser le nombre de contrôleurs au total puisqu'il y aurait moins de nombre de zones on pourrait affecter le personnel existant sur les zones concentrées et donc qui prendraient le trafic correspondant et des corrélations ont été faites avec ce qui se passe aux Etats-Unis et nous avons le personnel sans faire souffrir ces gens-là pour faire le contrôle qui va bien voilà donc c'est une déclaration de foi qui est faite par les responsables voilà donc s'il y avait des infrastructures bon je reviendrai il y a des alors je voudrais revenir sur la lutte contre la malveillance alors si vous voulez tout à l'heure je vous l'ai dit en entrée regardez les les deux alinéas il nous faut des contrôles fiables mais moins pénalisant pour les personnes et respectant l'intimité des passagers aujourd'hui nous sommes à la limite d'acceptables même parfois c'est absolument inacceptable je le cite à tous mes collègues je l'ai cité aux Etats-Unis lorsque je vois une dame qui a 80 ans qui porte des votes qui doit se déchausser en période d'hiver qui a des difficultés parce qu'elle a de l'arthrose etc se déchausser devant tout le monde il n'y a même pas une personne pour l'assister tout le monde en particulier les contrôleurs la regardent Gauguenard moi j'ai honte donc il existe d'autres moyens modernes pour faire de l'introspection des personnes du profilage etc donc il faut absolument se saisir de ces choses là pour rendre le passager donc le ramener dans des conditions acceptables de vie d'autant plus qu'on va multiplier par deux on va multiplier en gros avec le nombre de passagers kilomètres on va multiplier par deux et demi donc il va y avoir deux fois deux et demi donc il faut absolument des choses qui soient correctes voilà donc ça c'est un message à passer il faut absolument investir et puis ça aussi c'est pas fond perdu puisque de toute façon on peut le mettre dans le prix du billet c'est aussi simple que ça si ça coûte un dollar de plus ou un euro de plus il faudra le vivre l'accepter parce que ce sont nos conditions de vie voilà et donc la dernière phrase que nous lançons c'est une réflexion à lancer sur la sûreté sous l'angle de l'éthique et des libertés individuelles également voilà et puis pour terminer je vais parler de la qualité du service donc vous avez vu mon ton la façon dont nous sommes traités les passagers nous sommes de plus en plus je suis désolé nous sommes de plus en plus du bétail dans le temps il y avait quand même un service personnalisé soit à l'aéroport pour vous aider vous enseigner alors là maintenant bon ça pose pas de problème à ceux qui voyagent souvent mais moi je vois des gens qui voyagent pas souvent qui arrivent sur un aéroport lambda la signalétique les horaires l'accueil même par les compagnies aériennes dont ils sont clients parfois vous êtes accueillis avec du poil d'hérissons vous perturbez la personne que vous payez vous perturbez parce qu'elle ne peut pas prendre le café ou le thé ou continuer à bavarder avec la collègue de travail parce qu'il parlait de leur famille et patin et couffin vous y êtes tous passé et ça c'est inadmissible c'est inadmissible donc nous pensons que réellement une charte de traitement de qualité des passagers doit être mise en place il existe une charte de droit mais ce n'est pas suffisant il faut qu'une charte de qualité qui commence au moment de l'arrivée au parking comment vous pouvez avoir accès au parking comment vous êtes accueilli à l'aéroport comment vous passez au contrôle de sécurité comment vos bagages sont triés comment vous êtes traités par le personnel jusqu'au moment que vous êtes à bord et que tout ceci soit noté et pas par la bonne volonté je vois certaines enquêtes qui sont faites parfois dans les aéroports quand je vois les soi-disant résultats qui sont donnés moi ça me fait honte sur la capacité de critique des personnes après le traitement qu'ils ont subi voilà je le dis franchement voilà donc je pense qu'il faudrait mettre en place une charte qui soit appliquée et avec un contrôle qui soit effectif voilà imposer donc une information personnalisée claire et complète il y a une tendance qui est en train de se dégager on le voit dans certains aéroports si vous allez à Munich un petit peu de temps en temps en période de congestion à Charles de Gaulle pour être honnête mais ce n'est pas toujours le cas sans parler des distances qu'il faut utiliser pour passer d'un terminal à l'autre d'un vol à l'autre voilà donc nous pensons qu'il faudrait donc avoir des systèmes de communication automatisée et enfin je n'oublierai pas le traitement des bagages qui rend insatisfait tous les acteurs depuis la compagnie aérienne sur les transbordeurs sur les opérateurs dans l'usine à gaz qui se trouve dans les sous-sols des aéroports parce que ce sont des véritables usines personne n'est satisfait donc il y a à repenser complètement le bagage nous l'avons subi le bagage et nous avons simplement créé de la machinerie autour d'un principe d'utilisation de bagages qui existait au moment où il y avait 10 fois moins 100 fois moins de passagers et donc il y a quelque chose qui ne va pas ce n'est pas parce qu'on a mis de la machinerie qu'il faut repenser le processus la nature du bagage comment il est embarqué comment il est reconnu comment il est identifié etc. des travaux existent et nous que je connais en Hollande par contre je n'ai pas vu les études correspondantes dans notre chère France et je pense qu'il faudrait qu'on s'en occupe voilà donc les résumés du message pour terminer c'est que le trafic sera moindre que celle qui est annoncée par les opérateurs ou les constructeurs on aura le triplement en 2050 les évolutions technologiques conduiront globalement à une réduction de 35% donc du carburant consommé des mesures doivent être prises pour maintenir le savoir-faire européen et équilibrer les règles commerciales l'énergie sera rare et chère et pour anticiper des crises il faut créer un observatoire de sa disponibilité et veiller à l'apparition de sources alternatives les exigences alternatives ne seront pas atteintes uniquement par les progrès techniques sur la base de certaines déclarations qui ont été effectuées certaines ça serait ok d'autres c'est à voir les taux d'accident doivent être divisé par 4 avec moins de distorsion entre continents les opérateurs aériens doivent faire évoluer leur modèle d'affaires oui ça je n'en ai pas parlé mais voyez bien comment Air France et les compagnies majeures sont soumises à la concurrence des low cost et là donc ils font évoluer la réaction existe bon j'ai entendu dire que quand même l'opération des longs range des longs courriers c'était encore ce qui leur permettait de faire des bénéfices nous ne savons pas combien de temps ils tiendront puisqu'on voit apparaître petit à petit des low cost également sur les longs courriers voilà les luttes contre les malveillances doivent être renforcées dans le respect des libertés individuelles la qualité des services doit être améliorée qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est vérifier la robustesse de nos recommandations sous l'effet d'hypothèses d'évolution plus radicale je vous ai montré notre justification donc on va on va faire un test dans les 6 mois qui arrivent de robustesse de ces messages nous devons soumettre ce point d'avancement à l'épreuve d'experts internationaux lors du colloque et nous produirons une synthèse pour la deuxième moitié de 2012 naturellement après le colloque qui est en fin mai avec identification de thèmes à poursuivre dans le cadre de nos activités de la commission prospective en particulier l'apport des biocarburants l'apport de l'électricité on est loin parce que les densités les densités si vous voulez les rapports masse spécifique entre la puissance disponible et la masse nécessaire pour l'aéronautique on est trop loin encore donc il y a beaucoup de progrès à réaliser les matériaux critiques pour l'aéronautique puisqu'on se rend compte qu'un certain nombre de matériaux qui sont critiques sont détenus par quelques pays qui peuvent être des concurrents dont la Chine pour ne pas les citer ou le Brésil en vrai c'est un concurrent costaud et puis nous remettront progressivement les recommandations aux décideurs concernés voilà j'étais un peu long j'espère que je vous ai intéressé que je vous ai montré notre problématique à tous voilà merci donc je vous invite à vous exprimer donc je voulais savoir actuellement vous ne pouvez pas pour 2050 prévoir le type de compagnie qui va se développer savoir si le laocos va prendre le dessus si le laocos intercontinental va prendre le dessus si les A380 seront des avions de 880 places en Inde ou en Chine des A380 seront de 880 places ou de 350 la majorité si en Inde ou en Chine on va déplacer des gens dans des avions à haute densité je vais vous répondre pour la 380 je pense que oui c'est absolument évident mais vous avez vu que notre propos je vous l'ai dit d'entrée c'était pas de définir des produits dans le détail mais de définir des conditions de réussite pour que on continue à voler mais effectivement dans le travail qui est fait par le thème par André Bord on envisage des évolutions des capacités marchandes effectivement pour certains continents je réponds à votre question oui bonsoir vous avez fait une présentation qui est particulièrement bien renseignée bien documentée bon ce matin j'ai écouté à la radio et ils ont fait parler le GIEC qui lui considère que si on continue à consommer autant d'énergie actuellement en constante jusqu'à 2050 ou 2100 on va augmenter facilement de 5 degrés nos températures de l'atmosphère à cause de tous ces produits tous ces polluants tous ces aérosols donc qu'en pensez-vous parce que le GIEC actuellement a quand même une valeur prépondérante sur nos politiques est-ce que cet objectif est-ce que c'est tenable bien écoutez le problème je ne vais pas me défausser sur les autres mais vous devez avoir conscience que l'aéronautique produit en CO2 produit par l'homme 2,5% donc toutes ces émissions effectivement sont émises en majorité par l'industrie par le transport routier et nous nous souhaiterions contribuer justement par nos activités à l'économie des autres donc on aimerait que par l'aspect technologie par la complémentarité on puisse effectivement arriver à économiser c'est pour ça que vous voyez l'effort et l'anticipation que nous faisons et nous arrivons à nous dire bon bien au moins on va essayer d'arriver constant malgré une demande légitime de la population je ne vous l'ai pas dit qui va passer de 6,9 milliards à 9,3 milliards d'après les estimations économiques donc je pense qu'il y a des transferts à faire il y a de la complémentarité et je vous ai parlé très sereinement de la concurrence du TGV j'aurais pu changer de mot j'aurais pu ne pas dire concurrence mais complémentarité voilà c'est le mieux que je puisse vous répondre après à part aller en vélo je pense qu'il y a un besoin légitime il faut faire des échanges il y a un besoin de l'homme de se déplacer et l'avion reste un véhicule bien et je pense qu'il fait sa part du travail et ce que je vous démontre justement fait partie de ça encore une ou deux questions je vois des mains qui se lèvent on ne pourra peut-être pas satisfaire tout le monde une question alors rapidement d'abord bravo pour cette étude formidable et surtout originale par le caractère de transversalité que tu as souligné deuxièmement en ce qui concerne le trafic je souscris tout à fait aux réserves qui sont émises par rapport aux prévisions des constructeurs et il suffit simplement de vivre l'époque actuelle pour voir que les difficultés ne font que commencer j'aurais une suggestion à faire tu as parlé de Lyon d'un professeur à Lyon il y a deux ans dans le cadre de mes activités au pôle de compétitivité Aerospace Valley il avait été question justement de faire un rapprochement entre l'université Capitole et son laboratoire d'études industrielles et Airbus dans la mesure où effectivement en matière de statistiques de probabilités je pense qu'il y a un certain nombre de modernités à apporter dans les études qu'elles soient de Boeing ou d'Airbus qui restent quand même sur des modèles relativement conservateurs enfin j'ai beaucoup apprécié pour ma part la planche savoir-faire elle me paraît être effectivement la clé parce que l'aéronautique qu'on le veuille ou non ça restera toujours à mon sens un artisanat de haute technologie et ce que nous voyons depuis quelques temps en matière de dérive des programmes aéronautiques doit nous rendre modeste et je pense que l'organisation le modèle de façon générale le modèle économique on ne peut pas dire le business model et bien on a passé le curseur peut-être un peu trop loin vers la finance et vers le commercial et on en arrive à prendre effectivement des défis qui sont quelquefois difficiles à tenir je crois qu'il faut là pousser un cri d'alerte et c'est un ancien directeur financier qui le dit ensuite ça veut dire qu'effectivement qu'en matière de technologie il faut effectivement savoir redonner le goût aux ingénieurs de s'intéresser à l'aéronautique et ça je crois que c'est un travail énorme nous étions il y a quelques temps à la Londres tous les deux on est conscient que effectivement la place aux ingénieurs n'est pas suffisamment forte dans notre industrie c'était un commentaire merci moi dans l'aéronautique je ne suis qu'un simple consommateur donc je ne comprends pas trop ce que veut dire les pourcentages si on dit 15% des vols sont européens qu'est-ce que ça veut dire exactement d'abord je pense que j'ai dû dire que c'était un passager kilomètre transporté mais ça veut dire que sur l'ensemble que nous avons identifié 14,9 giga passager kilomètre 15% seront réalisés en Europe 15% de ça alors vous prenez 14,9 vous multipliez par 0,15 et vous aurez le nombre de PKT qui seront réalisés en Europe donc voilà des vols qui partent de l'Europe qui arrivent en Europe qui survolent l'Europe oui alors effectivement on a la somme des deux on a ce type de calcul prend en compte les parties internes et les parties effectivement qui partent de l'Europe vers d'autres continents ou qui arrivent ok et quand on voit ça avec un pourcentage assez faible est-ce qu'il est encore bien raisonnable d'avoir une usine aérienne en Europe on ne on ne justement vous savez ce qu'il faut faire dans le monde il faut exporter il faut exporter nos produits donc même si nous consommons 15% notre rêve c'est de continuer à exporter vers l'extérieur pour capter 40% 50% du marché si c'est possible ce qui est le cas aujourd'hui merci donc c'est très raisonnable oui vous avez vous avez abordé enfin toute votre étude repose elle est excellente effectivement enfin je ne suis pas spécialiste mais sur les passagers mais qu'en est-il du fret parce que le fret je ne sais pas ce qu'il représente actuellement mais en fonction de l'évolution des pays émergents il va y avoir une augmentation importante du fret et peut-être plus importante que celle des passagers je vous remercie de poser la question parce que effectivement c'est un point que j'aurais dû mettre un exemple sur les études futures que nous devons effectuer le fret pour dire la vérité nous avons eu du mal à le palper à trouver des données réelles tangibles et donc nous avions réticence à produire quoi que ce soit qui ne soit pas corroboré sur le plan passager il y a suffisamment de statistiques mais effectivement vous avez raison merci encore je le souligne c'est un travail complémentaire que nous devons faire dans la mesure où nous arriverons à trouver des gens qui veulent bien en parler parce qu'il se trouve quand même que quelque part il y a une chasse gardée des compagnies sur ce thème là puisque c'est un complément de revenu et donc l'accès aux statistiques n'est pas si évidente que ça nous aujourd'hui au point de vue équivalent de tonnes transportées nous considérons que c'est autour de 10% de la masse qui est transportée du côté passager donc si vous voulez ceci correspond à 90% de l'encours si vous voulez mais ça peut évoluer effectivement nous vous remercions pour la présentation bien documentée et engagée que vous avez faite et alors en tant que futur ingénieur de l'ENAC section informatique et trafic aérien est-ce que vous pensez que l'augmentation de trafic sera suivie d'une augmentation de nombre de contrôleurs ou que les méthodes d'auto-organisation du trafic aérien seront suffisamment déployées justement pour compenser cette augmentation du nombre d'avions alors vous ne m'avez pas écouté parce que j'ai exactement répondu à tout ça vous deviez dormir augmenter le nombre de contrôleurs je ne le pense pas pour les quantités que nous envisageons en multipliant par deux à la réserve près que j'ai faite en final en disant que nous devons tester nos recommandations et en tester les robustesses en prenant des hypothèses d'évolution qui soient plus importantes mais jusqu'à deux nous pensons qu'avec des méthodes de travail avec les outils modernes et avec la nouvelle définition des zones de contrôle nous devrions pouvoir passer avec l'effectif actuel est-ce que je vous ai répondu monsieur ? oui c'est bon merci par contre qu'est-ce que vous pensez justement des méthodes d'auto-organisation du transport du trafic aérien est-ce qu'elles seront suffisamment elles seront déployées en 2050 ou pas ? bien sûr bien sûr alors c'est vrai qu'il y a des études qu'il faut mener il y a davantage d'optimisation à faire davantage d'automatisme il faudra vendre des produits qui sont plus performants aux contrôleurs qui ont certaines habitudes aujourd'hui et qui sont un peu réticents à l'évolution je n'en dirai pas davantage monsieur on n'est pas contrôleur mais parlez parlez un petit peu regardez ce que ça veut dire bonsoir merci pour la présentation ma question c'est il va y avoir des centaines des milliers d'avions qui vont être livrés dans les prochaines années ça veut dire qu'il va y avoir d'autres centaines ou milliers d'avions qui vont être mis à terre est-ce que vous avez pensé quoi faire avec les anciens avions c'est à dire du point de vue du recyclage c'est intégré dans ce que je vous ai dit donc il ne va pas y avoir des centaines de milliers d'avions puisque au total il y en aura 52 000 il va falloir les renouveler en gros un avion faisant 30 ans donc on n'aura que des avions nouveaux si vous voulez pratiquement aux avions de frais près et donc on arrivera à les produire avec les taux de production que j'ai mentionné que j'ai montré c'est à dire c'était des centaines des milliers 50 000 52 000 des centaines des milliers bon mais la question est quoi faire avec les avions qui sont remplacés il va y avoir il va y avoir deux types si vous voulez il y en a qui vont passer au démantèlement et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins vieux qui seront transformés pour faire du transport de marchandises et puis progressivement après par attrition ils seront démontés démantelés voilà merci pour votre attention merci à merci Alain Garcia pour ce tour d'horizon tout à fait passionnant merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous